Un gros plan à présent avec cette mission menée actuellement par l'Observatoire de l'Environnement en partenariat avec la province sud notamment. Objectif, mieux connaître pour mieux protéger nos poissons endémiques du sud calédonien. Caroline Antichmartin et Gaëlle Dechevary. Une partie de pêche pas comme les autres. Ici, pas de canne à pêche, mais des épuisettes. Pas d'appât, mais un appareil électrique. Il a une cathode derrière lui, il a une anode. En appuyant sur le bouton de l'anode, il crée un coin électrique qui attire le poisson en fonction de la fréquence qu'on donne à l'appareil. Objectif, capturer Protogobus atiti, Sisiopterus sarrasini et Schismatogobus fuligyminthus, trois petits poissons endémiques, rares et menacés d'extinction. Protogobus, la deuxième SS que nous recherchons. Donc on a appris deux sur trois pour le moment. C'est un poisson très intéressant car s'est lancé des gobidés. Il n'a aucune ligne à terra, il a un caractère très archaïque. Il est à la base de la famille des gobidés. Très primitif. En 2009 et 2014, ces trois espèces ont été fortement impactées par les déversements d'acide dans le cric de la baie nord. Pourtant, assez vite, les cours d'eau se sont repeuplés. Comment c'est tout l'objet de cette étude ? Est-ce que c'est les survivants après impact qui viennent depuis les affluents non impactés ou bien est-ce que les poissons qui remontent les rivières viennent d'autres cours d'eau ? Ça va nous permettre de comprendre un peu mieux comment les cours d'eau peuvent récupérer après un impact. Et pour les gestionnaires, ça va également permettre d'identifier les bonnes mesures de gestion en identifiant par exemple les cours d'eau réservoirs qui permettent d'ensemencer les cours d'eau impactés avec leur population de poissons. Après deux heures de traque, les chercheurs ramènent sept protogobus et huit schismatogobus. Valentin de Mazancourt prélève un bout de nageoire de chaque spécimen pour analyser leur ADN. Ça servira ensuite pour étudier la connectivité. Une fois qu'on a les séquences ADN, on les compare entre différents individus de différentes rivières. Et on voit s'il y a des différences d'une rivière à l'autre, d'un individu à l'autre et pour essayer de retracer les relations entre eux et les différents spécimens. Les rivières calédoniennes abritent 101 espèces animales, dont 25 endémiques, une richesse insoupçonnée à découvrir et surtout à préserver.